Salut et bienvenue sur InfoManiac, donc la suite des tutos sur les modifieurs, on va passer dans toute logique sur le modifieur multi-résolution, qui est un modifieur super intéressant et vachement puissant, qui à la différence du subsurf, puisqu'ils font un peu quoi la même chose, permet de régresser en résolution, parce que le subsurf ne permet pas. Voilà, j'ai illustré tout ça, vous allez comprendre, je vais prendre Suzanne, que voici, peut-être l'agrandir un peu, voilà, histoire de l'avoir un peu mieux, et je vais lui appliquer donc le multi-résolution, qui de premier abord ressemble simplement à un subsurf sur le subsur, il va nous mettre, j'ai monté à 6, en espérant ne pas faire brûler mon PC, la 6ème, je me la passe, il va y arriver, voilà. Maintenant que je suis à 6, je peux très bien dans la prévue, redescendre à 2, même s'il le faut, et quoi qu'il en soit, quand je ferai mon rendu, j'aurai une subdivision de 6, et ça me permet de manipuler plus facilement l'objet, d'avoir au moins un aperçu de l'objet, même s'il n'est pas hyper détaillé. Mais le plus intéressant, c'est dans le sculpt mode, je vais d'abord baisser dans le sculpt mode avant d'y passer, je vais le mettre en 3, et j'y vais donc le sculpt mode. Vous n'en faites pas, le sculpt mode c'est super intéressant, mais je ferai toute une série de plus tôt dessus, vous n'en faites pas, mais là je ne peux pas me permettre de vous expliquer comment fonctionne le sculpt mode, ça me prendra beaucoup de temps. Je vais vous expliquer grossièrement. Le sculpt mode, en fait, ça revient à une modélisation plus proche de Z-brush, c'est-à-dire que ça correspondra à sculpter la matière, sculpter comme si c'était un bloc de pierre, tout simplement, donc on aura différentes brosses. Voilà, la brosse la plus simple étant celle-là, la standard, qui va tirer vers le haut, de façon arrondie, les points. Vous voyez, ça va enfler comme ça les points, tout simplement. Alors là on ne voit pas grand chose, vous allez me dire, c'est normal, parce que vu que ça enfle les points, pour que ça soit beau, il faut qu'il y ait plus de points. Pour ça, on remonte dans le sculpt mode en subdivision, donc on passe à 4. Voilà, on va passer à 5, et là on peut voir un peu plus de détails. Oui, alors vous n'en faites pas pour les artefates, là, les morceaux d'objets qui disparaissent, c'est normal, c'est ma carte de graphique qui est en train de brûler. Parce que c'est super gourmand en ressources, évidemment, plus on subdivise et plus c'est dur, plus c'est difficile à traiter. Remontez à 6. Voilà, je pense que vous aurez compris la logique, tout simplement, plus on va monter en subdivision et plus on pourra faire dans le détail. Vous voyez, tout simplement, je vais monter à 7 pour tester, ou non, je n'ai pas essayé en fait, j'ai pas envie de brûler mon PC aujourd'hui. Donc voilà, l'utilité d'une multirésolution, c'est que ça nous permet de naviguer comme ça dans les résolutions. Imaginons qu'on veut enfler toute une partie du côté de Suzanne, on ne pourra pas le faire avec cette brosse là, parce que là il y a trop de points. Et on peut le faire si on descend en subdivision, tout simplement, on se met par exemple en subdivision 2, voilà, et on va tirer dessus, voilà, et toute la partie va enfler, tout simplement. Donc c'est pour moins de détails, si on veut sculpter plus dans la masse, voilà, et on retrouve évidemment qu'on remonte en subdivision les détails qu'on y avait mis avant. Donc voilà, une des grosses utilités d'une multirésolution, je ne vais pas trop m'attarder sur une multirésolution, pour une façon très simple, c'est que je n'ai pas envie de brûler mon PC. Mais bon, je vous laisse jouer avec, si vous avez un PC assez puissant pour gérer tout ça, c'est super utile, de toute façon on le verra pendant les projets, donc voilà. Donc à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada